salut à tous là Tim Ouell Thomas M. Chouet Constant et Antoine de Madagascar pour Lyon Live TV mi-temps entre le FC Lorient et l'Olympique Lyonnais nous sommes menés de buzin par Lorient au terme d'une mi-temps pas loin d'être catastrophique pour l'Olympique Lyonnais malgré ce but teinté de réalisme d'Alexandre Lacazette le reste est absolument le néant le plus absolu et que dire de nos problèmes défensifs récurrent sur certaines phases de jeu je vous avais dit on était la deuxième défense de Ligue 1 avec 4 buts on en a encaissé la moitié 2 ce soir 2 buts encaissés et c'est pas fini 1 et c'est pas fini et c'est pas fini coup franc exceptionnel de Enzo Lefe et puis derrière les portes ouvertes Mendes Gusteau les portes ouvertes et on encaisse ce but ce qu'on peut dire c'est que Sekuatara et Moshi nous font extrêmement de mal et c'est le moins qu'on puisse dire j'ai l'impression de revoir le match de Reims bref bienvenue à vous sur le chat Youtube le chat Twitch on va parler de ce match pendant un petit quart d'heure et je laisse la parole à mes amis en commençant par Constant bah écoute ce soir le penant il doit pas être trop dépaysé il a 10 joueurs de ligue 2 autour de lui c'est catastrophique au niveau mental c'est catastrophique tactiquement l'entraîneur comme les joueurs sont à chier sur les choix qu'ils ont pris ce soir il y a rien qui est bon la casette il boude Toko il est nul tu as un milieu de terrain qui est complètement perdu Fèvre sa place elle est sur le banc Kakré en semi-meneur de jeu relayeur ça vaut pas une cacahuète Gusto il a oublié qu'il était défenseur droit il croit qu'il est élié droit et puis on a un Thiago Merguez qui est très très mauvais ce soir et qui tente bien son surnom parce que on est en train de se rendre compte que face à un petit peu d'adversité il faut des cerveaux et il en manque beaucoup dans cette équipe donc félicitations et aussi Lopez qui n'est pas foutu de faire un arrêt donc finalement il nous reste Luqueba Tagliafico et Tete qui essayent de sortir un petit peu leur épingle du jeu le reste c'est catastrophique même si la casette marque un joli but je n'aime pas du tout son attitude ce soir je suis énervé parce que franchement dès qu'on commence à être un petit peu content pour cette équipe ils font de la merde je suis désolé j'ai des mots un peu durs alors oui c'est qu'une mi-temps oui on va me dire tu me juges vite tu juges vite etc etc mais franchement je suis dégoûté par ce que je vois et j'espère qu'ils vont me faire mentir en deuxième parce que sincèrement quand c'est un mec de 19 ans qui te donne le meilleur constat possible à la mi-temps et j'ai nommé Luqueba c'est malheureux c'est malheureux de voir qu'autour de lui il n'y a pas de cerveau et franchement ça me dégoûte Antoine on nous avait dit pendant le mercato et la prolongation on était la preuve on n'a pas besoin de défenseur central supplémentaire Thiago Mendes est titulaire incontestable et ça va suffire qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça ? j'ai envie de répondre qu'il vaut mieux espérer que c'est ponctuel et que ah bah non ah bah non ah mais tu veux dire la défense non non tu me poses une question je réponds juste j'ai dit il vaut mieux espérer que ce qui se passe sur cette première mi-temps c'est ponctuel et ça peut arriver à une défense ou à un joueur de passer à côté d'une mi-temps mais si comme l'a dit Constant dès que l'adversité l'engagement pour ne pas dire même si c'est vrai même la technique est légèrement meilleure chez nos adversaires on prend le bouillon qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3, 4 matchs donc effectivement il vaut mieux espérer qu'en fait on est passé à côté de cette mi-temps et surtout les joueurs enfin à la fois les joueurs individuellement mais aussi collectivement après non malheureusement ça a été très bien dit par le commentateur à un moment on voit que Thiago Mendes Mendes n'a pas du tout pour parler contre lui les réflexes de défenseur non c'est une faute de milieu de terrain ce qu'il a fait c'est une faute de placement de milieu de terrain c'est surtout qu'en fait alors moi je ne sais pas si Lopez lui parle mais en tout cas il doit savoir qu'il est dernier défenseur et il ne doit pas essayer dans sa surface de réparation quasiment de se retourner ballon au pied il doit tout de suite comme il ne voit pas ce qui se passe derrière à la limite Lopez doit lui dire donne-la moi et il dégage où il fait autre chose surtout que je te coupe deux secondes Antoine mais si Mendes réfléchit deux secondes il voit que son gardien sort et s'arrête de sortir donc déjà ça doit lui donner une information et ensuite on voit à peu près la même action côté Luqueba et Luqueba fait un contrôle dans le sens de ses cages pour revenir en arrière donc voilà la différence entre pour moi un vrai défenseur central et un milieu les amis avant de continuer vous êtes plus de 700 dans ce live 713 c'est énorme donc le moment réclame il est là vous pouvez le gagner ce maillot third de l'OL vous allez dans l'anglais communauté de la chaîne vous mettez un commentaire et vous devez être abonné c'est très important les amis oui donc on cible un petit peu Thiago Mendes en défense et Malo Gusto les amis parce que Malo Gusto ça commence à se voir bien sûr c'est lui qui amène le but de Alexandre Lacazette sur cette récupération haute mais alors défensivement et pourtant il s'est fait remuer par Rémi Verkout il s'est fait remuer par Peter Boss qui lui a dit écoute t'as la vitesse essaye de coller le mec et pas de te retrouver au sol qu'est-ce qu'on a vu un Malo Gusto qui fait régulièrement des erreurs de placement au sol très souvent et puis surtout des erreurs techniques donc là aussi moi je suis très inquiet je suis très inquiet par rapport à ce poste là moi je vais vous dire autre chose les équipes contre qui on joue elles savent quels sont nos défauts donc si l'équipe de Lorient est intelligente en tout cas ceux qui préparent cette équipe de Lorient ils ont juste à voir le match qu'on a fait contre Reims et faire un copier-coller qu'est-ce qu'a fait l'équipe de Lorient elle a fait un copier-coller donc voilà elle appuie là où ça fait mal parce qu'on a exactement les mêmes carences que face à Reims les amis des erreurs techniques de débutants un jeu mou soporifique et constant j'aimerais qu'on revienne aussi là-dessus on a dit certes qu'on avait fait un bon début de saison en termes de résultats ce qui est vrai par contre dans le jeu ce n'est pas du tout ça et on est encore une fois en train de se dire il y a eu une mi-temps qui est passée à la trappe ouais ouais non mais c'est vrai que en fait ce qui est très paradoxal c'est qu'on avait tendance je pense à être content parce qu'effectivement l'an dernier on ne gagnait pas forcément ce type de match qu'on a eu depuis le début de saison mais c'est vrai que ça reviendra au même entre guillemets si on commence à perdre ou faire des nuls dès qu'il y a un petit peu plus d'adversité en face puis je constate que mentalement il y a un vrai problème alors certes on a retrouvé un lien avec le public cette saison mais si c'est pour gagner seulement tes matchs à domicile et te chier dessus dès que tu joues tes matchs à l'extérieur le dernier match réussi à l'extérieur Constance et lequel c'est le match au Vélodrome 3-0 ouais et encore c'est parce que je pense qu'il y a une onde positive pour nous là-bas vu qu'on y arrive souvent on en déplaise à mes amis marseillais mais c'est vrai que sur le reste on a toujours un petit peu de mal à l'extérieur et puis ouais je vois une équipe qui mentalement elle n'y est pas alors t'as les commentateurs qui sortent ouais Lyon ils sortent la tête de l'eau et tout moi je trouve qu'on ne sort pas la tête de l'eau je trouve qu'on a une équipe qui joue par à coup qui certes il y a du talent mine de rien devant donc on essaie de s'en sortir sur quelques petits exploits individuels mais ça ne suffira pas ça ne suffira pas pour gagner une équipe qui joue ensemble qui a de l'envie moi ce que j'ai vu comme différence aujourd'hui c'est que Lorient avait envie et une équipe qui joue ensemble comme tu dis une équipe qui joue ensemble et qui est solidaire c'est ça et qui est capable de varier mine de rien son jeu ça fait combien de temps qu'on n'a pas marqué de couffres en direct c'est vrai et tu fais bien de revenir sur Enzo Lefé Enzo Lefé que j'avais vu en compétition aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France c'était ça mais alors là il y a une progression en un an qui est figurante ouais bien sûr après encore une fois peut-être que le niveau au JO il était plus compliqué que de jouer contre Lyon encore une fois après on se répète on se répète on se répète mais quand la moitié de ton équipe ne joue pas au poste auquel elle a été formée ou auquel elle a joué la majeure partie de sa carrière ça pose des problèmes quand un milieu relayeur où c'est Cacréfèvre ça ne peut pas marcher tu ne remplaces pas Paqueta comme ça tu ne remplaces pas Guimarest 15 patates sur Romain Feb les amis pour l'instant je veux bien je veux bien croire qu'il a un truc spécial mais sincèrement mais il est mou ce mec il est mou c'est incroyable mais attention je vois si le mec ce soir mine de rien j'incombre aussi ce qui se passe aussi à Lopez qui a un placement horrible sur le coup franc je veux dire il ne suffit pas il ne faut pas être professionnel pour savoir que le mec il va tirer à cet endroit là surtout vu comment il avait placé son mur et pareil sur le deuxième but mine de rien d'habitude il nous fait des sorties énergétiques etc etc là tu vois qu'il ose peut-être moins le faire et encore une fois ça se ressent donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas positives à dire mais on va attendre la fin du match et on va espérer tout simplement que la roue tourne plus de duels gagnés par l'orientel de toute façon c'est simple 22 duels gagnés pour eux 16 pour nous déjà on est sur de bonnes bases 7 tacs réussis pour eux 6 pour nous 6 interceptions 3 pour nous on est sur des bases d'une équipe quand même qui est sacrément rodée et qui nous fait mal et qui appuie là où ça fait mal je réinsiste sur la doublette de devant Ouattara et Mofi ce sont deux tanks les amis des tanks ce qui est dommage en fait et ça pourra peut-être expliquer l'énorme énervement de Peter Bosch qu'on a rarement vu comme ça en tout cas sur les images c'est que moi j'ai trouvé qu'au contraire ou au moment on marque on était un peu en train de reprendre le pas vraiment le dessus mais en tout cas on était en train de sortir la tête de l'eau par rapport à la première demi-heure qui était vraiment vraiment compliquée globalement et quand tu réussis à reprendre un petit peu la main c'est vrai que c'est tellement débile de prendre un but un but comme ça et puis après moi ce que je vois surtout ce soir c'est toujours cette incapacité avec les joueurs que vous avez cités mais pour l'instant on n'a que ça veut dire qu'on n'a pas résolu ce problème aux entraînements ou même de façon théorique tactiquement on n'a toujours pas résolu ce problème de comment faire face à une équipe qui est bloc bas on n'arrive pas du tout à jouer dans les tu le sais comment il faut pour jouer face à des blocs bas il ne cesse de le répéter après les matchs des courses en profondeur des frappes de loin des duels en un contre un réussi sur les côtés tu vois ce que je veux dire on le sait le problème là sur cette première mi-temps c'est que dans les petits espaces on n'a personne qui est capable de combiner on a globalement Cacré qui donne et la balle lui revient tout de suite voilà on joue en appui mais pour personne il faudrait que le 1 soit dans l'axe et que le 2 soit sur les côtés mais on n'est pas bon dans les petits espaces de 2 on a énormément de mal à fixer intérieur et faire dédoubler on a parfois parfois Gusteau qui vient mais ce soir il a toujours un petit temps de retard ou alors à gauche il n'y a pas du tout de centre parce qu'on n'a toujours pas retrouvé cette relation entre Tagliafico et Toko et Kambi et ensuite on a beau faire quelques centres on ne prend toujours aucun ballon de la tête moi j'avais dit j'étais étonné parce que Dembélé ne joue pas ça serait bien un moment peut-être d'avoir un mec bien joué de la tête parce qu'au sol on n'est pas capable moi ce que j'aimerais là c'est que tout simplement l'entraîneur fasse sortir Fèvre qui reprenne son double pivot avec Kakré et Le Penant qui nous met Cherki là en 10 histoire d'avoir un petit peu de mouvement devant au moins lui il essayera et pourquoi pas Dembélé associé à la casette d'accord moi les changements de constant je les valide à 400% je ne sais pas trop ce qu'il va nous faire mais tu peux même sortir Kakré et mettre Tolisso à la place Kakré alors attendez il y a Da Silva qui rentre dessus les amis alors la place probablement si tu gardes tes deux ailiers tu ne peux pas faire rentrer et Dembélé oui oui non mais bien sûr pour l'instant il n'y a que le jeune Da Silva qui rentre non il y a Da Silva Tolisso et Dembélé je ne vois que Da Silva qui est en train de se mettre de l'eau sur la tête pour bien se mouiller la nuque par rapport à la performance l'accélération elle est exceptionnelle les amis on a été hyper nombreux sur ce live mi-temps et on vous remercie du fond du coeur parce que franchement vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vraiment vraiment merci 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 à mes copains de ce soir aussi que ce soit Constant Antoine ou Etienne Poker vous êtes toujours au top merci à vous bon allez pronostic ah oui il y a Tolisso qui rentre t'as raison il y a Tolisso et qui ? Edembélé Edembélé donc probablement c'est bien Tolisso à la place de qui ? putain c'est même pas pour rien Moussa Fèvre ok bon allez on verra ça pronostic final match Constant allez je vais choisir d'y croire c'est en contradiction avec mon énervement mais on va dire 4-3 pour l'Olympique Lyonnais un souhait Antoine ? que notre équipe ait des couilles et un peu d'honneur voilà c'est beau ça pour moi ça sera à 3 partout nous verrons bien allez bon match enfin bonne deuxième mi-temps en espérant qu'elle soit bonne les amis et puis on se retrouve dès la fin du match pour un débrief qui s'annonce explosif allez bisous profitez ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !